Nous allons parler de la prière mortuaire, celle qu'on accomplit sur les morts musulmans. On va devoir parler de son statut et puis du moment durant lequel on peut la pratiquer, des personnes qui méritent cette bénédiction, cette miséricorde, combien de fois peut-on pratiquer cette prière, quelle est sa récompense, dans quel endroit la faire et ainsi de suite. Et on va s'appuyer sur une parole du prophète, qui est jugée par certains savants comme étant authentique. Et de manière générale, on avait pris l'habitude de s'appuyer sur une parole rapportée par le boucher et le muslim, donc qui a atteint le plus haut niveau d'authenticité. Mais j'ai préféré m'appuyer sur cette tradition prophétique pour les intérêts qu'elle présente. Et c'est sous forme d'une histoire et donc c'est beaucoup plus simple à retenir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enseignements. Donc c'est un hadith rapporté par plusieurs compagnons, dans lequel il est dit que le messager de Dieu avait comme habitude de rendre visite aux malades parmi les pauvres et les faibles de la société. Je vous lis le hadith et puis ensuite on s'arrêtera sur certains passages. Il est dit ensuite qu'il avait également pour coutume de suivre les cortèges chunèbres de ces gens. Il était parfois le seul à prier sur eux. Ces pauvres, ces entre guillemets misérables, qui n'avaient que peu d'importance aux yeux de beaucoup de gens. Et il y avait une femme, pauvre, qui depuis longtemps était malade. Et le prophète avait dit à son entourage et à ses voisins, « Vous n'enterrez cette personne si elle vient à décéder qu'après m'en avoir fait part, afin que je puisse prier sur elle. » Et cette femme décéda en pleine nuit. Ils l'ont portée et ils ont déposé son cœur dans l'endroit où on avait l'habitude de prier sur elle, de prier sur les morts, et ce n'était pas à la mosquée, mais c'était dans un endroit proche de la mosquée, un terrain. Et les gens savaient qu'il fallait prévenir le prophète. Mais comme elle était décédée en pleine nuit, et que le prophète avait comme habitude de dormir juste après la prière de l'Aïcha, la dernière, ils n'ont pas osé le réveiller. Ils ont prié sur elle et ils l'ont enterrée. Quand le prophète se réveilla le lendemain, il demandait des nouvelles de cette femme à ses voisins. Et ils l'ont mis au courant. Et ils lui ont expliqué qu'ils avaient éprouvé de la gêne à le réveiller en pleine nuit pour prier sur elle. Et le prophète va le leur reprocher en leur disant, mais je vous avais dit de me prévenir. Et ensuite, il va partir jusqu'à la tombe avec ses compagnons. Et il va se tenir debout, et les autres derrière lui en rang, et ils vont prier une nouvelle fois sur elle, la prière mortuaire. Et il est dit dans ce hadith qu'ils vont, à quatre reprises, dire Allahu Akbar en se tenant debout. Et c'est la forme particulière de la prière mortuaire. On en parlera tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans ce hadith, c'est de voir à quel point le prophète avait du souci pour les gens qui étaient, aux yeux des autres, misérables, sans importance. Et ça, c'est la miséricorde du prophète. Il donnait de l'importance aux gens, non pas par rapport à leur statut social, non pas par rapport à leur revenu, à leur notoriété, mais par rapport à leur foi et aux épreuves qu'ils vivent. Toute personne qui avait besoin d'un soutien psychologique, moral et financier, le prophète était le premier à lui venir en aide, afin de montrer l'exemple, et parce que c'est aussi humain, évidemment, de ressentir, de compatir, d'avoir de l'empathie. Et il est dit dans le hadith qu'il était parfois le seul, ou pratiquement le seul, à prier sur ce genre de personne. Et nous avons, cette fois-ci, un hadith rapporté par le Bukhari, dans lequel il nous est dit qu'une femme à la peau noire, qui était une femme de ménage dans la mosquée, elle avait l'habitude, et c'était de sa propre initiative, elle n'était pas embauchée à la mosquée pour la nettoyer, non. Elle le faisait de bon cœur, par amour pour Dieu et pour sa maison. Elle ramassait les brindis et les morceaux de tissu ou de peau que les gens pouvaient délaisser dans la mosquée. Elle se rapprochait de Dieu par cette œuvre de bien, et c'était d'une femme très modeste. Et elle va décéder en pleine nuit. Et dans une version du hadith, alors peut-être que c'est lié à cette femme ou à une autre personne, mais dans un autre hadith, il y avait une personne comme ça dans la mosquée, et il est décédé, elle est décédée à personne, et elle est morte à un moment où le prophète faisait sa sieste, il faisait très chaud. Donc soit c'est durant la nuit, soit c'est à ce moment, et c'est peut-être deux histoires différentes, en tout cas le prophète dormait. Et on va enterrer cette personne, en l'absence du prophète, et le lendemain, il va demander des nouvelles de cette femme, puisqu'il n'a pas vu cette femme durant ce jour, ou parce que la mosquée était anormalement sale, et on va lui dire, on l'a enterré. Et il va leur dire, quand vous enterrez quelqu'un, mettez-moi au courant, car mes prières sont une lumière dans la tombe des gens, et les tombes sont emplies de ténèbres. Et il va se tenir debout, devant la tombe, il va prier sur cette femme. Ce qui est intéressant également, c'est que c'était une habitude de rendre visite aux malades, et de suivre les cortèges funèbres. Et vous avez beaucoup de paroles du prophète qui mettent en valeur ces deux œuvres de bien. On a par exemple, cette tradition prophétique bien connue, Le musulman a cinq droits, et dans une version six droits sur son frère, ou pour le dire inversement, nous avons cinq devoirs ou six devoirs vis-à-vis de nos frères. Quand il te salue, tu dois lui rendre le salut. C'est une obligation, et c'est un verset du courant également. Troisièmement, quand il éternue, tu lui réponds. C'est-à-dire, si après avoir éternuie, il dit, Alhamdulillah, louange à Dieu, tu dois lui répondre, Y'arhamu qu'Allah, que Dieu te fasse miséricorde. Et lui également te dira autre chose. Troisièmement, s'il t'invite, répond à son invitation. Si on ne veut pas, ou si on est occupé, alors il est possible de se désister, mais le prophète dit, vous devez lui faire des invocations, cette personne. S'il tombe malade, rendez-lui visite, et s'il meurt, suivez son cortège chulèbre. Et le sixième droit, ou devoir, dans l'autre version du hadith, s'il te demande conseil, tu dois lui prodiguer le bon conseil. Quant au mérite, on a cette belle parole du prophète, un jour, il dit au compagnon, qui parmi vous, aujourd'hui, s'est levé en état de jeûne ? Et il n'y a que Abu Bakr qui lève la main. Qui parmi vous, aujourd'hui, a rendu visite à un malade ? Seul Abu Bakr lève la main. Qui parmi vous, aujourd'hui, a suivi un cortège chulèbre ? Abu Bakr lève la main. Qui parmi vous, aujourd'hui, a fait une aumône à un pauvre ? Et Abu Bakr lève la main. Et le prophète le dire, toute personne qui réussira, dans une même journée, à rassembler ces quatre œuvres de bien, Allah lui garantit le paradis, c'est un hadith authentique. Comment faire, concrètement, puisque là, il semblerait que ça soit une coïncidence qu'Abu Bakr ait fait tout ça en même temps. C'est assez rare. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des SMS qui nous sont envoyés, et vous savez qu'on enterre rarement une personne le même jour de son décès. Il y a des procédures administratives. Donc, on est prévenu par SMS. Demain, il y aura la prière mortuaire. Donc, si je sais que demain, il y a une prière mortuaire, et que j'espère, j'ai espoir d'obtenir cette récompense, qu'est-ce que je fais ? Le lendemain, je jâne. Je rends visite à un malade. Et ça, il y en a beaucoup. C'est pas ce qu'il manque. Je prierai sur le mort, et j'irai jusqu'au cimetière, et puis je ferai une sardarra. C'est possible. Et parfois, cette chance se présente pendant le Ramadan. On doit tous jeûner. Des gens meurent pendant le Ramadan. Et puis, il ne reste plus que deux bonnes heures. Et puis voilà, on a gagné le gros long. Le prophète avait l'habitude de suivre le cortège funèbre. Y a-t-il des règles à respecter quand on suit un cortège funèbre ? Oui. Il faut, de préférence, garder le silence. C'est ainsi que faisaient le prophète et ses compagnons, et ceux qui sont venus après eux. C'était ça la tradition. Par la suite, il y a eu des traditions culturelles qui ont un peu détourné le cortège funèbre de son objectif. C'est de se souvenir de la mort, comme cela a été clairement dit dans un hadith. Et le fait de parler, de ne pas être concentré, ou le fait d'être dérangé par des voix, même s'il s'agit d'une personne qui fait un zekr, ou une lecture du Coran, ça va empêcher les gens de ressentir cette atmosphère et cette ambiance propice au réveil spirituel. Donc la règle, c'est de garder silence. Et si on veut dire des belles paroles, alors on baisse sa voix. Évidemment, il n'est pas question de, comme c'était le cas à l'époque du prophète, et ça a été interdit, qu'il y ait des cris, des pleurs, des gens qui soient payés. C'était leur métier à l'époque. Ils suivaient les cortèges funèbres et c'était du cinéma, mais c'était des femmes qui étaient payées pour ça. Elles chantaient des louanges du défunt, elles également clamaient la tristesse de la famille, elles pouvaient parfois même se lacérer le visage, et ainsi de suite. Soit on montre de la tristesse, soit on met en avant les qualités du défunt, et finalement, c'était un spectacle assez, comment dire, assez, oui, étrange, parce que ça criait de partout, ça pleurait de partout, qu'il y avait beaucoup de faux semblants, et puis évidemment, on oublie, l'essentiel, c'est de se souvenir de la mort. Donc ça, c'est hors de question, évidemment, mais ce qui ne signifie pas qu'on puisse, de manière naturelle, verser des larmes. C'est humain. Le prophète lui-même a pleuré quand il avait dans ses bras son fils Ibrahim qui est mort à un an et demi, dix-huit mois. Le prophète a pu, à plusieurs reprises, comme cela a été rapporté dans sa vie, prendre dans ses bras le mort avant qu'il ne soit enterré et pleurer. Ça, ce sont des comportements humains. Ce qui est à défendu et à éviter, ce sont les artifices. et les exagérations. Également, quand on suit un cortège funèbre, il est recommandé de presser le pas. Que ça ne soit pas trop lent, n'est-ce pas, mais pas trop rapide non plus. parce que le prophète a dit quand vous transportez un cercueil et que c'est une personne de bien, dépêchez-vous car cette personne dit faites vite afin que je rejoigne ma tombe car sa tombe est en endroit du paradis. Et si c'est une personne mauvaise, alors faites vite pour vous débarrasser d'elle. Et cette personne dit malheur à moi ou m'emmenez-vous car il sait ce qui l'attend. Et le prophète dit à la fin du hadith et ce que disent ces morts quand on les transporte personne ne les entend non, pas personne ne les entend tout le monde les entend sauf les gynes et les êtres humains c'est-à-dire les deux créatures qui sont responsables et qui auront des comptes à rendre et si on les entendait les morts souffrir ou parler à ce moment alors on ne supporterait pas cette écoute et on en mourrait. Donc se presser sans pour autant évidemment que ça soit une cadence fatigante non mais presser le pas parce que on amène la personne à son devenir et il ne faut pas la faire traîner. Est-ce qu'on doit absolument marcher durant le cortège funèbre est-il possible d'être dans un véhicule oui c'est possible mais le mieux c'est de marcher. Il est vrai qu'il a été rapporté que le prophète paix et bénédiction de Dieu sur lui a pu parfois recrocher à des gens d'être sur leur monture en disant n'avez-vous pas honte marcher car les anges marchent en suivant le cortège funèbre. c'est vrai c'est vrai qu'il y a cette parole mais nous avons d'autres propos rapportés ou d'autres traditions dans lesquelles le prophète a pu monter sur une monture où des gens sont montés sur leur monture sans pour autant qu'ils le leur interdisent. Donc on peut monter mais le mieux c'est de marcher. Bon évidemment il faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque il était possible de marcher jusqu'au cimetière c'était des distances raisonnables à Médine et aujourd'hui si on doit aller dans une autre ville de la mosquée à une ville on ne va pas marcher. Donc évidemment qu'un bout de chemin se fera dans nos véhicules mais une fois arrivé sur place alors on termine et c'est ce qui se fait généralement on termine à pied. Très bien. Dans le hadith ce qui est aussi intéressant à noter c'est que cette femme a été enterrée en pleine nuit donc il est possible d'enterrer les morts en pleine nuit mais évidemment évidemment là aussi on recontextualise la situation garder un mort à l'époque c'était risqué un mort pouvait facilement entrer en putréfaction en putréfaction durant ce climat donc et puis cette femme il semblerait qu'elle n'est pas une grande famille et que sa petite famille a été prévenue mais si on a espoir de rassembler un maximum de monde c'est en journée et non pas durant la nuit donc on peut retarder l'enterrement dans l'espoir d'avoir un maximum de monde c'est vrai que la règle c'est d'enterrer la personne au plus vite mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte et on va en parler dans la prière mortulaire plus il y a de monde et mieux c'est donc on peut retarder l'enterrement de la nuit vers le jour ou du jour vers la nuit peu importe si on espère avoir un maximum de monde donc elle a été enterrée durant la nuit c'est donc permis ce n'est pas interdit et d'ailleurs Fort Emma la fille du prophète a été enterrée durant la nuit Abu Bak le premier calife Othman le troisième calife ont été enterrés durant la nuit Aisha également ont été enterrés durant la nuit il n'y a pas de problème quand au moment déconseillé parce qu'il y a un hadith dans lequel le prophète nous défend nous déconseille pour certains nous interdit c'est une interdiction formelle d'enterrer les morts à deux moments durant la journée quand le soleil est au zénith et quand le soleil est en train de se coucher d'ailleurs il est même interdit d'appauplir des prières surérogatoires à ces moments parce que comme l'a dit le prophète quand le soleil se lève et quand il se couche c'est entre les deux cornes du diable quand il se lève quand il se couche et au zénith pardon durant ces moments le prophète dit c'est entre les deux cornes du diable alors c'est sûrement une métaphore c'est sûrement une métaphore peut-être est-ce que c'est pas un laps de temps oui oui c'est un laps de temps dans le temps quand on l'utilise en aigle il est souvent utilisé dans un laps de temps pas en faire en pensant à des corps d'un animal c'est toujours le temps oui alors on sait très bien que ça ça a été rapporté de manière sûre le prophète a dit faites entrer vos enfants quand le soleil se couche et une fois qu'il s'est bien couché vous pouvez les faire sortir car c'est à ce moment que les diables sortent quand le soleil se couche donc il y a une relation entre effectivement la nuit et les diables maintenant par rapport aux zénithes et au lever du soleil je pense que quand le prophète dit que c'est entre les cornes du diable par rapport au lever du soleil ou au coucher c'est peut-être parce que les adorateurs du soleil les adorateurs du soleil avaient l'habitude de prier pour le soleil à ces moments au moment où le soleil se lève et se couche c'était les oro-astres c'était ça leur religion l'adoration du soleil et ils prient à ce moment donc pour se différencier de ces païens de ces associateurs de se différencier d'eux il est interdit ou déconseillé de prier à ces moments et d'enterrer peut-être les morts dans la Koudihan peu importe l'interprétation qu'on peut en donner le tout c'est de retenir que c'est déconseillé défendu et puis voilà bon s'il y a une situation de nécessité évidemment que l'interdit est levé évidemment si on doit enterrer une personne absolument il y a énormément de morts il y a une catastrophe naturelle je ne sais pas on est à la Mec il y a eu une bousculade il y a énormément de morts on doit faire vite on ne va pas choper la prière peut s'étaler sur plusieurs heures peut-être c'est tout toutes ces choses qui sont déconseillées ou interdites vont passer au second rang parce qu'il y a des priorités quant à à l'endroit remarquez que dans ce hadith ils ont accompli la prière pas dans la mosquée mais dans un terrain proche de la mosquée et c'était l'habitude des gens alors il y a une petite quand même évolution dans les choses il a été rapporté dans d'autres sources que le prophète A.S. était appelé par les familles quand les gens malades étaient à l'agonie on sentait qu'ils allaient bientôt lâcher le dernier souffle on appelait le prophète afin qu'ils puissent leur rappeler la vie de l'au-delà qu'ils puissent faire des invocations lire du Coran peut-être on appelait le prophète et puis les compagnons ont dit c'est quand même trop parce qu'il y a beaucoup de morts beaucoup de gens qui sont à l'agonie ou qu'on penserait être à l'agonie appeler le prophète afin qu'ils assistent aux dernières heures d'un mourant puis ensuite la prière enfin avant la prière il y a le lavage mortuaire ensuite la prière ensuite l'enterrement ça prend une demi-journée une journée peut-être ils ont dit c'est trop pour le prophète on va arrêter de le déranger donc nous allons attendre que la personne décède pour appeler le prophète et c'est ce qu'ils ont fait ils ne l'ont plus dérangé ils appelaient le prophète quand la personne était morte et puis ils ont dit parfois il vient et ça prend du temps la famille le retient les procédures prennent du temps et ils ont dit non nous allons le laisser chez lui et nous allons procéder au lavage mortuaire au transport du corps et quand il s'agit de la prière mortuaire là on le fait appel à lui et c'est ainsi que les choses continuèrent donc on a arrêté de trop déranger le prophète et on priait donc en face ou sur le côté de la mosquée dans un terrain à proximité est-ce que ça signifie qu'il est interdit de pratiquer la prière mortuaire dans la mosquée non bien que bien que cette pratique du prophète a pu être considérée par certains compagnons comme étant un état de fait qui relève de l'obligation c'est-à-dire que le prophète il a pratiqué la prière mortuaire en dehors de la mosquée on est dans le domaine des adorations donc on ne peut pas faire autrement et ça c'est pas scientifique ce n'est pas parce que le prophète pratique quelque chose je ne parle pas de ses paroles je parle de sa pratique qu'on est dans forcément l'obligation qu'on ne peut pas faire autre chose qu'on doit forcément se conformer à ce qu'il a fait non parfois il pratique des choses qui ne sont pas obligatoires qui sont recommandées parfois il pratique des choses qui sont autorisées permises parfois il délaisse des choses qui ne sont pas interdites qui sont autorisées il les délaisse pour des raisons et qu'est-ce qui s'est passé après la mort du prophète aïssat ou salam Aïcha radiyallahu anha a prié sur Abdoul Sa'ad ibn Ali Waqas dans la mosquée donc les gens avaient prié sur lui en dehors de la mosquée et elle a demandé à ce que son corps soit ramené dans la mosquée et de son appartement qui est collé à la mosquée elle a prié sur lui et les gens vont le lui reprocher ils vont dire c'est quoi ça ? on ramène les morts à la mosquée ? on prie dans la mosquée ? et qu'est-ce que va dire Aïcha ? elle va dire quelle précipitation pourquoi vous vous précipitez dans le reproche ? le prophète a prié sur Souhaïd ibn Bayda dans la mosquée dans la mosquée dans la mosquée il a prié sur Souhaïd ibn Bayda mais c'était tellement rare c'était tellement rare que ces gens n'étaient pas au courant qu'ils n'étaient pas au courant et puis on a prié sur d'autres personnes dans la mosquée par exemple on a prié sur Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr dans la mosquée donc ce n'est pas interdit même si la pratique habituelle du prophète c'était de le faire en dehors de la mosquée très bien le prophète ensuite quand il s'est réveillé et qu'il a appris qu'on avait prié sur elle qu'elle était enterrée où a-t-il accompli la deuxième prière mortuaire dans le cimetière donc il est possible d'accomplir une prière mortuaire dans un cimetière possible de ne pas ramener le mort dans la mosquée et de l'emmener directement au cimetière et de organiser une prière mortuaire là-bas pas dans une mosquée c'est possible même si évidemment il est mieux de le faire dans la mosquée parce qu'on va rassembler plus de monde mais peut-être que ça va bloquer certaines personnes vous avez aujourd'hui des familles il y a un débat on veut que tout se fasse de manière islamique mais le fait de ramener la mosquée ça repousse une partie de sa famille et c'est une famille qui n'est pas forcément pratiquante mais qui dans ses moments ses moments veut prier mais ils ont une certaine allergie à la mosquée ou bien ou bien ce sont des personnes qui ne sont pas les bienvenues parce que cette mosquée est trop fermée trop traditionnelle et on ne va pas accepter un certain type de personnes donc pourquoi pas l'organiser au cimetière pourquoi pas l'organiser au cimetière on peut prier dans un cimetière même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux on peut le faire ce qui est interdit ce qui est interdit comme cela a été rapporté par le prophète c'est de rendre les cimetières des mosquées et ça ça a été dit par le prophète ne faites pas des cimetières des lieux de prière c'est à dire en faire une mosquée si vous voulez ou un lieu de prière habituel mais prier dans un cimetière dans ce genre de cas et ce sont des cas exceptionnels il n'y a pas de problème il n'y a pas d'interdit le prophète ne l'a fait pas une fois mais plusieurs fois plusieurs fois et pas tout seul il était même en groupe là dans ce hadith ils étaient plusieurs il a d'ailleurs prié sur les martyrs de Ohud la deuxième bataille huit ans après il a pratiqué la prière mortiaire huit ans après leur décès et leur enterrement et il a prié dans le cimetière et on va devoir tout à l'heure parler des martyrs parce qu'on prie sur on prie pas sur mais ce qui est intéressant ici dans ce récit par rapport au martyr de Ohud c'est que ça s'est fait huit ans après donc si on enterre quelqu'un il est enterré dans un autre pays où il est enterré mais il était étudiant seul bref où c'est un musulman marié avec une non-musulmane voilà non-musulmane et ça se passe ou une musulmane avec un non-musulman et finalement c'est la famille qui l'enterre pas selon les rites funéraires islamiques la personne est enterrée est-ce qu'on peut prier sur elle ? oui ça ce sont des cas qui arrivent il n'y a pas si longtemps un frère m'a dit mon oncle ça faisait des années des années qu'il avait disparu de la circulation on n'avait pas de nouvelles de lui et j'ai appris 15 ans après sa mort qu'il était enterré en région parisienne entre des tombes non-musulmanes parce qu'il avait fait sa vie avec une non-musulmane il avait coupé les ponts avec sa famille il a dit maintenant je suis au courant et on n'a pas prié sur lui est-ce que je peux prier sur lui ? oui pas de problème prie sur lui prions sur lui pas de soucis est-ce qu'on peut prier plusieurs fois sur un mort ? oui le hadith est une preuve on peut prier plusieurs fois on peut prier plusieurs fois même si certains savants disent non si on a prié une fois pourquoi prier une deuxième fois ? nous allons dire mais le prophète l'a fait ces savants vont vous dire oui mais ça c'est exceptionnel c'est une particularité du prophète seul lui pouvait se permettre de prier une deuxième fois sur des morts parce qu'il a dit ma prière est une lumière pour les morts et c'est propre à lui ma prière à moi ne sera pas une lumière pour les morts donc certains savants disent c'était propre au statut du prophète mais qu'est-ce qu'on va leur répondre ? on peut leur répondre que si c'était vraiment propre à sa personne il l'aurait dit et puis deuxièmement surtout c'est que là dans ce hadith il ne prie pas tout seul mais il a avec lui des compagnons mais il ne faut pas que ça soit une habitude de prier toujours plusieurs fois sur des morts non il faut que ça soit justifié il faut que ça soit justifié on ne va pas en faire une habitude normalement une prière mortuaire est suffisante maintenant il n'y a pas eu beaucoup de gens il n'y avait que 4-5 personnes je peux comprendre parce que le nombre est important dans la prière mortuaire et on en discutera après mais si on a prié sur lui à la mosquée on était 40, 50, 60 pourquoi prier une deuxième fois ? oui c'est vrai et ça ce sont des cas évidemment qui se posent la famille est éparpillée en France et ils sont retenus par le travail ils n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à l'endroit où la personne est décédée où elle se fait enterrer donc une partie de la famille voudrait prier sur le mort ils aimeraient bien je n'ai pas prié sur ma tante mon oncle mes enfants parce que je n'étais pas présent à ce moment que faire ? il se peut que par la suite on rende visite au mort et on prie sur lui parce qu'on ne l'a pas fait mais il y a une autre solution c'est de prier à distance ça c'est possible de prier sur un mort ici alors que lui il est dans un autre pays parce que ça a été fait par le prophète a.s.w ça c'est un hadith authentique le prophète dit un jour aux compagnons rassemblez-vous car nous allons prier sur un homme vertueux ou nous allons prier sur votre frère As-Hama le roi d'Abyssinie car le roi d'Abyssinie était chrétien il a choisi l'islam pour religion et il va mourir en terre chrétienne et Dieu va révéler au prophète cet incident qu'il est mort et le prophète va prier sur lui à distance donc on peut prier sur un mort à distance maintenant il y a une divergence entre les savants certains disent non cela est propre au prophète d'autres disent on ne peut pas faire ça car c'est propre à ce mort qui s'appelle As-Hama le négus parce que lui il avait un statut particulier certains disent c'est propre à lui car il est en terre chrétienne et il n'a pas été enterré selon des rites islamiques et il n'a eu personne pour prier sur lui donc il dit si ce cas vient se reproduire une personne décède personne ne prie sur elle on peut prier à distance d'autres disent non c'est un cas qui peut se répéter si une personne importante qui a beaucoup de mérite qui a servi à cause de l'islam un savant par exemple décède nous pouvons dans le monde entier prier sur lui et c'est généralement ce qui se fait généralement quand il y a une prière mortuaire à distance c'est parce qu'un grand savant décède et que nous lui sommes redevables pour ce qu'il a apporté à l'islam et le roi d'Abyssinie nous avons une dette envers lui et c'était un grand homme qui a servi l'islam parce qu'il a dit à un compagnon dans une lettre j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohamed est son messager et que Jésus est un prophète et si s'il n'était mon poste politique alors j'aurais rejoint le prophète pour lui laver les pieds mais si je suis resté ici en terre chrétienne c'est parce que j'ai l'occasion en tant que roi du musulman de servir ma société de manière islamique c'est à dire en appliquant la justice et c'était un roi juste et en défendant les opprimés c'est ce qu'il a fait avec le groupe de compagnons qui a émigré vers lui donc il a beaucoup apporté à l'islam et certains dont les savants disent nous pouvons prier à distance sur une personne qui est de ce calibre et puis certains disent non pourquoi est-ce que vous mettez ces conditions non le prophète a prié sur une personne à distance prions sur n'importe quelle personne à distance par contre il est évident que ça ne doit pas être une règle mais une exception parce que le prophète n'a fait ça apparemment qu'une seule fois dans sa vie pour un homme pourtant des compagnons qui lui étaient chers qui sont morts loin de lui il y en a eu beaucoup et il n'a pas prié sur eux après le décès du prophète à l'islam quand les califs décédèrent le monde musulman n'a pas prié sur eux à distance mais simplement ceux qui étaient autour d'eux on pourrait peut-être rétorquer que l'information à l'époque n'arrivait que très tard on ne pouvait pas en Irak prier sur Aboubek le même jour ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bref en tout cas il y a une divergence il y a une divergence chacun ses arguments ce qui est évident c'est que si le prophète l'a fait et qu'il n'a pas défendu de refaire ce qu'il a fait c'est que c'est possible maintenant dans quelle situation c'est là que tout le débat en fait se joue est-ce que c'est simplement les gens importants qui ressembleraient au roi d'Abyssinie ou est-ce que ça peut être pour tout le monde également ce qu'il faut relever dans ce hadith c'est la manière dont se pratique la prière mortuaire qu'est-ce qu'il dit à la fin nous nous sommes mis en rang derrière le prophète et nous avons proclamé quatre fois Allahu Akbar et c'est ça la prière mortuaire mais sachez qu'il y a une divergence dans sa forme et le prophète a pu pratiquer la prière mortuaire de manière différente parfois il dit quatre fois Allahu Akbar et parfois il l'a fait neuf fois pour son oncle Hamza qui a été tué à la bataille de Uhud il a prié sur lui et il a dit neuf fois Allahu Akbar et pas quatre fois mais ce qu'il a le plus souvent pratiqué c'est quatre fois Allahu Akbar donc on dit l'imam se met devant évidemment on fait nos ablutions c'est une prière les hommes devant les femmes derrière l'imam est devant et les autres sont derrière en rang et on suit l'imam il dit Allahu Akbar et après avoir dit le premier takbir qui nous fait entrer dans la sacralité de la prière on récite la Fatiha qui est le pilier de chaque prière ensuite il dit une deuxième fois Allahu Akbar non pas pour s'incliner mais pour passer à autre chose et là après le deuxième takbir qu'est-ce que nous disons nous prions sur le prophète alayhi sallat wa sallam et le prophète Ibrahim c'est en fait la deuxième partie du tachar houd Allahumma salli ala muhammad wa ala 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 muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala 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 ibrahim et ainsi de suite et après le troisième takbir nous passons à autre chose nous invoquons Dieu en faveur du défunt qu'il soit homme femme ou enfant et nous aurons à parler de la prière mortuaire sur les enfants et nous faisons des invocations tout ce qui nous tient à coeur tout ce qui pourrait être utile aux morts mais vous avez évidemment des paroles du prophète qui ont été rapportées qu'il est bien d'apprendre et de dire comme élargé élarge lui élarge à cette femme sa tombe fasse que ce soit un endroit du paradis et non un endroit de l'enfer remplace lui sa famille par une famille meilleure sa demeure par une demeure meilleure dans le delà et ainsi de suite et puis après le quatrième takbir nous faisons des invocations pour tous les morts et pour nous-mêmes tous les morts tous les défunts et pour nous-mêmes c'est à dire il y a Allah alors si on connait le même sort fais nous miséricorde ne récupère nos âmes que si tu es satisfait de nous et ainsi de suite et ensuite l'imam fait le salam est-ce qu'il en fait un ou deux divergences et puis j'ai envie de dire c'est peu important ce qui est important c'est qu'ils le disent au moins une fois pour qu'on puisse quitter notre prière et c'est suffisant nous n'avons pas la nécessité après avoir prié sur le mort de faire des invocations à haute voix en levant les mains mais rien ne l'interdit rien ne l'interdit il y a une divergence dans la forme de la prière dans les paroles qui sont dites parce que certains savants disent durant les quatre intervalles on ne fait que faire des invocations pour le mort on ne récite pas le fatiha ni tout ce qu'on a dit mais on ne fait qu'invoquer Dieu pour le mort on se met en direction de la Kibla et on met le cercueil de préférence en face de nous n'est-ce pas et puis après il y a des détails si c'est un homme une femme plutôt à droite plutôt à gauche ce sont des détails le plus important c'est d'accomplir la prière mortuaire il est bien il est très recommandé d'avoir au moins 40 personnes durant la prière parce que nous avons des paroles du prophète qui vont dans ce sens vous avez le nombre 40 et dans une version le nombre 100 tout croyant tout croyant à la prière mortuaire duquel assiste un groupe de musulmans formant une centaine de personnes qui intercèdent en sa faveur bénéficiera auprès de Dieu de leur intercession ou dans une version du hadith 40 personnes qui n'attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu alors Dieu lui pardonnera ou ils pourront intercéder en sa faveur et ce qui est important en fait c'est que ces gens qui viennent prier sur lui ce soit des gens qui apprécient le mort c'est ça qui est important parce qu'un jour le prophète était assis avec ses compagnons et il y a un cortège chénèbre qui passe et les gens disent du bien du mort ah c'était quelqu'un du bien il faisait ça dans sa vie que Dieu lui fasse miséricorde et le prophète va dire il en sera ainsi et ensuite c'est un cortège chénèbre d'une personne que les gens vont évoquer en mal bon débarras il nous a fait ça ah il me devait de l'argent ah lui et le prophète va dire il en sera ainsi ils vont lui dire mais qu'est-ce que ça signifie et il va leur dire vous êtes les témoins de Dieu sur terre si vous dites du bien alors il m'arrivera du bien si vous dites du mal alors il m'arrivera du mal c'est à dire que c'est en fonction du bien qu'on a fait aux gens en grande partie que notre destinée sera heureuse ou malheureuse et par rapport au rang nous avons effectivement dans un hadith l'invitation à former trois rangs trois rangs c'est bien c'est pas une obligation d'être dans trois on peut en faire plus mais à partir de trois on est dans le hadith et le fait de dire trois ça ne veut pas forcément dire que s'il y en a d'autres il faut que ça soit impair c'est à dire s'il y en a quatre ça ne serait pas obligé non si on a quatre on est trois et plus il ne faut pas forcément que ça soit cinq ou six ou sept et ainsi de suite oui maintenant nous allons parler alors qui doit présider la prière mortuaire qui a la priorité est-ce l'imam de la mosquée est-ce le membre de la famille bonne question la majorité des savants disent que c'est l'imam de la mosquée qui a priorité c'est lui qui doit diriger alors pour quelle raison parce que c'est lui entre guillemets le chef et d'ailleurs ça rejoint un peu le hadith qui nous dit si vous allez chez quelqu'un vous allez chez lui et la prière arrive et vous devez prier vous n'avez pas le droit de diriger la prière sans sa permission c'est lui qui est le maître chez lui même si vous êtes un savant vous devez demander la permission à cet homme de diriger la prière parce qu'il est chez lui on ne peut pas lui retirer cet honneur et ce statut ça va créer des conflits c'est à peu près la même chose dans la mosquée celui qui est l'équivalent du maître de la maison c'est l'imam dans une mosquée donc on ne peut prendre sa place qu'après son autorisation et puis il y a aussi autre chose c'est que celui qui doit diriger une prière la règle c'est qui ? celui qui connait le plus le coran ou les règles de la prière et puis c'est une prière qui ne se pratique pas toujours tout le monde ne sait pas la prier vous comprenez ? donc il vaut mieux que ça soit l'imam mais pourquoi pas ? pourquoi pas ? comme moi j'ai pu voir ça dans certains pays arabes où on a affaire à des gens dans la famille qui ont du savoir et puis c'est mon père j'aimerais bien que ce soit moi qui dirige la prière parce que mes allocations seront plus sincères et donc parfois il y a pu avoir des je me souviens parfois même jusqu'à la dispute en disant c'est un mot et pourquoi on va dire que la priorité c'est l'imam mais l'imam doit être intelligent si on a affaire à un membre de la famille qui a un minimum de savoir pour diriger une prière pourquoi pas lui céder la place pour respecter sa sensibilité pourquoi pas ? par contre si les savants sont pratiquement d'accord que si le mort fait un testament et qu'il lui dit je veux qu'un tel dirige la prière on doit respecter son testament dans la mesure du possible évidemment on va passer maintenant à la dernière question sur qui doit-on prier ? on prie que sur les musulmans n'est-ce pas ? s'il y a une personne non musulmane qui décède dans ma famille je ne vais pas prier la prière mortuaire sur lui évidemment puisqu'il n'est pas musulman donc il faut qu'il soit musulman est-il obligatoire de prier sur un enfant la prière mortuaire ? ça c'est important parce que des enfants qui meurent en bas âge ou des morts nés il y en a pas mal non c'est pas une obligation nous ne sommes pas dans l'obligation de prier sur un enfant donc non pubère pourquoi ? parce que le prophète alayhi sallam n'a pas prié sur son fils Ibrahim son fils avait un an et demi il est décédé il n'a pas prié il l'a enterré certes mais il n'a pas prié sur lui c'est pas une obligation et c'est un peu logique parce que prier sur une personne c'est pour que Dieu lui pardonne ses péchés or un enfant normalement il est au paradis mais il est possible de le faire et généralement c'est ce qu'on fait pourquoi ? parce que la famille aimerait qu'on fasse des invocations pour l'enfant et puis à un moment donné dans la prière on fait des invocations aussi pour les parents donc si effectivement des parents souhaitent qu'on pratique la prière mortuaire sur un enfant il ne faut pas refuser si maintenant il y a une fausse couche fausse couche est-ce qu'on prie sur ce fœtus ou pas ? oui c'est possible et ça est venu dans un hadith c'est possible après certains savants disent si l'âme n'est pas insufflée nous n'allons pas prier parce que si l'âme n'est pas insufflée il n'est pas considéré comme mort parce qu'il ne peut être considéré comme mort que si l'âme est insufflée car la mort c'est la sortie de l'âme c'est discutable mais à la qu'on l'ihelle si on dépasse les quatre mois et qu'il y a une fausse couche pourquoi pas prier mais ce n'est pas une obligation d'ailleurs même le lavage mortuaire n'est pas une obligation dans ce genre de cas quant au martyr est-ce qu'on prie sur les martyrs ? oui c'est possible mais ce n'est pas une obligation ce n'est pas une obligation car le prophète n'a pas prié sur des martyrs mais en même temps il a pu en prier sur certains maintenant les musulmans qui décèdent donc ce sont des musulmans mais ils décèdent dans un état critique au sens où ils ont fait des grands péchés est-ce qu'on doit prier sur eux ou pas ? oui toute personne qui a fait la shahada mérite qu'on prie sur lui mais ce n'est pas une obligation il se peut que certaines personnes puissent dire moi je ne prierai pas sur lui afin de dire à ceux qui sont vivants de transmettre un message que ce n'est pas bien ce qu'il a fait et le prophète a refusé de prier sur un suicidé il a refusé de prier sur une personne qui a pu commettre des grands péchés comme voler du butin et parfois il a même refusé de prier sur des endettés qui n'avaient pas renfloui leur dette parce que le prophète était pris comme exemple et il voulait délivrer un message mais on n'interdit pas aux gens de prier sur ces personnes car on voudrait que Dieu leur pardonne et qu'est-ce que dit l'imam Malik ? il dit nous prions sur le suicidé et nous lui accordons en termes de rites funéraires et d'obsèques ce qui est réservé à tous les musulmans quant à son péché il en est responsable et on n'est pas obligé de prier sur un corps qui n'est pas entier si une personne décède et que le corps n'est pas entier certains s'en disent ce n'est pas une obligation mais d'autres disent non on prie sur un corps même si il n'est pas entier même si on n'a qu'un seul membre on ne trouve qu'un seul membre on met le cafun autour du membre on l'enterre et on prie en ayant l'intention évidemment de prier sur la totalité du corps il y aurait d'autres choses à aborder par rapport à la prière funéraire mais on va s'arrêter sur ça pour ce soir subhanarabbika rabbi l'izzati amma yassifoun wassalam ala al-mursalim alhamdulillahi rabbi l'alim abonnez-vous abonnez-vous Merci.